L'atmosphère de la Terre peut sembler vide, mais c'est vraiment un endroit complexe et dynamique, tourbillonnant de matières gazeuses et d'énergie thermique. Certaines de ces activités les plus spectaculaires sont mieux vues la nuit. Si vous avez déjà observé un orage ou une pluie de météorites, les aurores boréales à coupes et le surf dans le nord, ou les aurores australes scintillantes dans le sud, alors vous savez quel spectacle de lumière incroyable le ciel peut offrir. Quels sont ces phénomènes étranges et pourquoi sont-ils insaisissables? Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce qui cause ce phénomène et comment les apercevoir. Que sont les sprites de foudre? Hey, bon! Merci! Magie dans le ciel! Commençons la vidéo d'aujourd'hui avec un peu d'histoire. Pendant plus d'un siècle, ces éclairs jaillissants des nuages d'orage ont été rejetés et considérés comme de la fiction. Ces dernières années, à l'aide de caméras très sensibles, les chercheurs ont pu documenter un certain nombre de phénomènes produisant de la lumière inhabituelle et non enregistrés auparavant. Ces événements qui se produisent très haut dans l'atmosphère terrestre sont connus sous le nom d'événements lumineux transitoires ou TLE, Transit Luminous Event. Les sprites rouges, les jets bleus, les elves ou les elfes, les trolls, les gnoms ne sont pas sortis d'une légende. Ils forment une communauté colorée d'éclairs qui se produisent au-dessus des nuages d'orage. Les TLE, événements lumineux transitoires, sont des événements de courte durée, 3 à 4 millisecondes. Pas des secondes, des millisecondes, qui descendent à des vitesses fulgurantes atteignant 10% de la vitesse de la lumière. Pendant des années, les TLE n'ont existé que selon la rumeur, des rapports peuvent être trouvés dès le 18e siècle, mais une base théorique n'a été publiée qu'en 1925 lorsque le physicien Charles Thompson Rees-Wilson ou C.T.R. Wilson a émis l'hypothèse qu'une décharge électrique pourrait se produire dans la haute atmosphère. Et en 1956, il a été témoin de ce qui aurait pu être un TLE. Les phénomènes ont été documentés photographiquement pour la première fois le 6 juillet 1989 lorsque des scientifiques de l'Université du Minnesota, à l'aide d'une caméra vidéo à faible luminosité, ont accidentellement capturé la première image du phénomène. Plusieurs années après leur découverte, ils ont été nommés SPRITE ou stratosphériques, mésosphériques, perturbations, résultings of Henton, thunderstorms, électrification, air spirit ou esprit de l'air en raison de leur nature insaisissable. Depuis la capture vidéo de 1989, les SPRITE ont été imagés depuis le sol, les avions et l'espace qui ont fait l'objet d'investigations intensives. En 2016, des SPRITE ont été observés lors du passage de l'ouragan Matthews dans les Caraïbes. Par contre, le rôle des SPRITE dans les cyclones tropicaux est actuellement inconnu. Depuis, les scientifiques étudient non seulement les éclairs qui tombent des orages, mais aussi ces éclairs colorés qui remontent vers l'espace. Car l'électricité monte vers l'ionosphère électriquement chargée, tout comme elle plonge vers la Terre. Mais qu'est-ce que l'atmosphère? Avant de commencer dans le vif du sujet, parlons de l'atmosphère. La composition des gaz de l'atmosphère terrestre varie en fonction de l'altitude. Par l'effet de la gravité, la concentration d'air est plus élevée dans les parties bases de l'atmosphère alors que l'air se raréfie à mesure qu'on monte. Donc, plus d'air, moins d'air. L'épaisseur exacte de l'atmosphère est difficile à évaluer puisqu'en haute altitude, la présence de gaz est si rare qu'on ne peut savoir où leur présence se termine. Toutefois, avec les années, beaucoup d'informations ont été recueillies sur les différentes couches de l'atmosphère. En voici un résumé. Transition Luminous Event Mais que sont les TLA? Transition Luminous Event ou Événements lumineux transitoires? Ensemble, ces événements sont appelés Événements lumineux transitoires ou TLE. Les flashs lumineux individuels ont des noms beaucoup plus imaginatifs. Les lumières originales ont été nommées Sprite, Air Spirit, Esprit de l'air, comme on en parlait. Parce qu'elles étaient mystérieuses, les autres lumières ont reçu des noms de fées ou légendes. N'oubliez pas que les scientifiques ne sont pas juste sérieux, ils ont quand même de l'imagination. Les Sprite ou Sprite rouges sont des phénomènes à grande échelle qui se produisent au-dessus des nuages d'orage, des cumulonimbus, donnant lieu à une gamme assez variée de formes visuelles scintillantes dans le ciel nocturne. Il s'agit de véritables perturbations qui se développent entre la stratosphère et la mésosphère alimentées par des éclairs intenses produits par les orages. Ils sont généralement déclenchés par les décharges de foudre positive entre un nuage orageux en dessous et le sol. Donc, si vous regardez haut dans le ciel, bien au-dessus des orages, vous pouvez apercevoir des Sprite. C'est le TLE le plus courant qui ressemble à un éclair lumineux rouge-orange directement au-dessus des gros orages. Les Sprite clignotent une fraction de seconde après de forts éclairs et se développent dans les étages supérieurs de l'atmosphère qui constituent la mésosphère. Ils se trouvent donc à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes, entre 50 et 90 kilomètres, et se produisent au-dessus des cellules orageuses. Ils se produisent souvent en grappes au-dessus de la troposphère. Il y a également les jets bleus ou blue jets. Un jet bleu est une faible lumière bleue qui s'élève comme une bouffée de fumée rapidement au-dessus de fortes tempêtes de grêle. Ils sont assez rares et ne peuvent généralement être vus que depuis les avions. Il y a les ELVES ou ELF qui sont de brefs disques de faibles lumières qui apparaissent à environ 100 kilomètres de haut dans l'atmosphère. Ensuite, il y a les TROWS. Remets-la celle-là. C'est doux, hein? Comme les ELVES, les TROWS sont une abréviation Transient Red Optical Luminous Liniment. Les éclairs les plus petits et les plus rapides sont des gnomes. Ce sont de petites pointes de lumière blanche qui clignotent pendant une microseconde du haut de l'enclume d'un grand nuage d'orages. Mais qu'est-ce qu'un Sprite? Commençons par une image remarquable. Cela ressemble à un croisement entre un orage et une méduse. Il s'agit d'un Red Sprite. La formation que vous regardez s'appelle Jellyfish ou une méduse. Il est incroyablement grand, s'étendant jusqu'à 50 kilomètres et prend naissance à une altitude de 70 à 80 kilomètres au-dessus de la Terre. Contrairement à la foudre qui est extrêmement chaude, les Sprites sont des événements de placement froid, un peu comme la réaction à l'intérieur d'un tube fluorescent. Cette dernière nécessite une source d'alimentation pour ioniser les gaz piégés à l'intérieur afin d'émettre la lumière. Il se trouve que les Sprites ont également besoin d'une décharge électrique pour déclencher leur réaction fluorescente. Vous voyez, à l'intérieur d'un nuage d'orage, il y a une friction entre les cristaux de glace qui montent, qui deviennent chargés positivement, et les particules de grêle plus grosses qui tombent ou descendent et deviennent négatives. Ces cristaux de glace chargés positivement à leur tour provoquent la formation d'une couche de protection négative dans l'air au-dessus d'eux. Lorsqu'une décharge positive se produit sous la forme d'un coup de foudre, le nuage est neutralisé, mais la couche de protection négative demeure. Lorsque la foudre frappe le sol, transférant une charge positive, elle laisse le sommet du nuage chargé négativement. Ensuite, si suffisamment de charges négatives s'accumulent dans ce sommet, une décharge électrique se déclenche dans l'ionosphère au-dessus et donne naissance à un spectre rouge. Les scientifiques pensent maintenant que c'est cette couche de protection instable et chargée négativement qui provoque une décharge électrique dans la haute atmosphère produisant des Sprites. Il est même possible que les Sprites ne soient pas particulièrement rares. Ce qui les rend incroyablement difficiles à observer, c'est qu'ils se produisent haut dans l'ionosphère, où ils sont souvent cachés par les systèmes de tempête qui les produisent. Alors comment pouvons-nous voir un Sprite? Pour voir un Sprite, vous avez besoin d'une ligne de visée claire au-dessus d'un orage ou d'une caméra positionnée au-dessus. Comme vous pouvez le voir ici, la Station spatiale internationale a eu la chance d'en avoir un en action. Les Sprites brillent en rouge car dans les conditions de basse pression d'où ils proviennent, l'azote émet une lumière rouge à basse fréquence lorsque ces molécules sont excitées. Comparer ça aux aurores qui sont généralement vertes. En effet, à l'altitude encore plus élevée où se produisent les aurores, l'atmosphère terrestre a des niveaux plus élevés d'oxygène dont les molécules émettent une fluorescence verte lorsqu'elles sont excitées. Un Sprite rouge est le TLE le plus facile à voir. Ils ne sont pas vraiment rares mais personne ne les recherche. Vous avez besoin de gros orages qui sont plus fréquents au printemps et en été. Juin est le mois de pointe pour ce type de tempête mais les Sprites peuvent survenir à tout moment lors de fortes tempêtes avec des éclairs intenses au niveau du sol. Les orages doivent avoir lieu pendant la nuit. Bien sûr, le ciel doit être très sombre et clair. Il ne peut pas y avoir beaucoup de pollution lumineuse et il faut éviter le clair de lune. La tempête doit être au loin, donc environ 200-300 km afin que les nuages ne bloquent pas le ciel et que vous ayez une vue dégagée. Idéalement, il faudrait que la tempête se déplace hors de la région ou le long d'un horizon éloigné afin que vous puissiez voir au-dessus des sommets des nuages. Vous pouvez utiliser un radar météo pour suivre une tempête. Donnez à vos yeux 20 minutes pour s'adapter à l'obscurité et puis essayez de garder vos yeux au-dessus des nuages, pas sur les nuages, tout en ignorant les éclairs. Les Sprites apparaissent environ une fois tous les 200 coups de foudre. Il peut être difficile de capturer un Sprite sur l'appareil photo car le flash est éphémère. Mais les Sprites ne produisent pas toujours de la lumière rouge. Parfois, un Sprite déclenchera un événement secondaire à une altitude inférieure. Ces événements secondaires ouvrés apparaissent souvent en bleu. Bien que leur lumière soit également produite par l'azote, la pression plus élevée les fait briller en bleu et en ultraviolet. En conséquence, certains Sprites plus gros comme les méduses ont une apparence rouge brillant au sommet et bleu aux tentacules. Les Sprites peuvent prendre trois formes différentes. Méduses, colonnes ou carottes. Les vrais de Sprites ne sont pas les seuls avec une teinture bleue hâtre. Cet événement est connu sous le nom de Blue Jet ou Jet Bleu. Découvert seulement récemment, les jets bleus sont un phénomène distinct également initié par les systèmes orageux. Dans ces événements, la charge positive au sommet d'un nuage d'orage forme un leader avec la couche de bouclier négative au-dessus du nuage produisant une décharge qui se propage vers le haut. Cela excite l'azote créant un jet spectaculaire en forme de cône qui brille en bleu. Mais pourquoi en bleu? Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la façon dont la pression atmosphérique affecte les gaz d'azote excités. Les jets bleus se produisent beaucoup plus bas dans l'atmosphère que les Sprites et c'est pourquoi ils émettent une fluorescence d'une couleur différente. Il existe également des TLE Transient Luminous Event, plus petits appelés Blue Starter ou Démarreur Bleu. Mais les scientifiques pensent qu'il s'agit simplement de jets bleus défaillants. Ces minuscules phénomènes n'atteignant que 20 km au-dessus de la Terre. À l'autre extrémité de la famille se trouve un phénomène distinct connu sous le nom de jet gigantesque. Il se produit beaucoup plus haut dans l'atmosphère. C'est pourquoi la partie supérieure change de couleur du bleu au rouge. Maintenant, parlons des TLE les plus rares et les moins compris. Ces phénomènes verts ou rouges sont connus sous le nom d'ELVES. Son nom complet est Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation Due to Electromagnetic Pulse Source ou émission de perturbations lumineuses de très basse fréquence dues à des sources d'impulsions électromagnétiques. J'ai pas compris, tu peux-tu répéter? Tu me pourras pas répéter. No way! Contrairement aux sprites et aux jets, les ELVES sont des phénomènes diffus en forme d'anneaux qui se produisent encore plus haut dans l'atmosphère. Et contrairement à ce que leur nom l'indique, ils sont énormes. Les ELVES peuvent mesurer jusqu'à 400 km de diamètre et se trouver à 100 km au-dessus de la Terre, c'est dans l'espace. Mais malgré leur taille, ce sont des événements extrêmement éphémères. Ils ne durent qu'une milliseconde, si court qu'ils ne peuvent pas être vus à l'œil nu. Bien que l'on sache peu de choses sur les ELVES, les chercheurs pensent qu'ils sont causés par une impulsion électromagnétique produite par la décharge d'un orage en dessous. Puis y'a-tu eu des accidents? Quand on se promène au-dessus, pas les avions, là, on est en dessous, nous autres. Les sprites ont été blâmés pour des accidents autrement inexpliqués impliquant des opérations de véhicules à haute altitude au-dessus des orages. Un exemple en est le dysfonctionnement d'un ballon stratosphérique de la NASA lancé le 6 juin 1989 depuis le Texas. Le ballon a subi une libération de charge utile non commandée alors qu'il volait à 37 km au-dessus d'un orage. Des mois après l'accident, une enquête a conclu qu'un coup de foudre voyageant vers le haut depuis les nuages a provoqué l'incident. Qui sait combien d'autres phénomènes lumineux peuvent se cacher dans l'atmosphère? Comme il s'agit d'un domaine de recherche encore relativement nouveau, nous ne pouvons qu'imaginer les nouvelles surprises qui pourraient nous être réservées. Ces phénomènes, en partie, n'ont été observés que récemment grâce au progrès des équipements scientifiques. Malgré que l'œil humain est ce qu'il y a de plus complexe sur Terre, il ne faut surtout pas penser que nous avons tout vu. La science et la technologie nous permettent d'apprendre et de découvrir toujours plus et à une vitesse fulgurante. Tiens, voici ce que voit une abeille. Les abeilles voient des choses que nous ne pouvons voir. Et c'est de même avec beaucoup de vivants. Wow, c'est étonnant ça! D'ici là, n'oubliez pas d'être Blue Jet ou Blue Dot et d'observer le ciel, vous pourriez voir des phénomènes étonnants. Parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos!